Salut tout le monde, c'est Vince, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui dans le podcast sur le livre La Magie. Alors, on est au jour, si je ne m'abuse, 21. Je n'ai pas fait de podcast durant 2 jours. Donc vous allez sûrement voir qu'au niveau de la date, ça ne correspond pas parce que c'était encore le week-end et que je n'ai pas eu le temps. J'ai eu beaucoup de déplacements et je crois que j'ai loupé 2 jours ou 3 jours, je ne sais plus, mais ce n'est pas grave. Dans tous les cas, nous sommes au procédé magique numéro 21. Et donc nous avons vu hier, si je ne me trompe, enfin hier, sur le précédent podcast, si je ne me trompe pas, nous avons vu comment manifester des résultats magnifiques dans notre vie. Tout simplement en choisissant 3 situations pour lesquelles on souhaite des résultats magnifiques, en dressant la liste de ces 3 situations comme si on connaissait déjà le dénouement heureux, et en mettant la petite phrase « merci » pour le magnifique résultat obtenu lors de cette situation. Et grâce au pouvoir de la gratitude, on a pu attirer des résultats magnifiques dans notre vie. Aujourd'hui, on va prendre à peu près la même technique, mais c'est carrément la technique qui se nomme « sous vos propres yeux ». Donc tout d'abord, ce que vous allez faire, c'est apprécier votre bonne fortune. Vous dressez la liste des 10 bienfaits dont vous jouissez dans la vie, vous écrivez le pourquoi vous êtes reconnaissant, vous relisez votre liste en disant « merci, merci, merci » trois fois, et en éprouvant avec le plus d'intensité possible la gratitude que votre bonne fortune vous inspire. Ensuite, on avait vu qu'on allait dresser une liste des 10 désirs les plus chers. Vous allez le refaire. Soit vous avez déjà votre liste de 10 désirs les plus chers, vous allez faire une liste de ce que vous désirez vraiment le plus à cet instant T aujourd'hui. Donc vous prenez quelques minutes pour vous poser et vous posez la question « qu'est-ce que je désire en ce moment ? » Peut-être que je désire une santé meilleure ? Est-ce que je désire plus d'argent ? Est-ce que je désire une femme, un homme dans ma vie ? Vous écrivez 10 choses que vous souhaiteriez vraiment un maximum. Ensuite, vous prenez cette liste et vous lisez chaque énoncé et pendant une minute, vous allez imaginer que votre désir est devenu réalité. Et vous éprouvez le plus de gratitude possible, c'est-à-dire que vous visualisez, vous vous arrêtez à chaque phrase, à chaque énoncé, pendant une petite minute et vous imaginez que c'est déjà arrivé. Vous vous visualisez en train de savourer votre désir qui s'est exaucé. Vous éprouvez un maximum de gratitude avec votre cœur, avec toutes les techniques qu'on a vues dans les précédentes journées. Vous essayez de ressentir un maximum de gratitude. Ensuite, vous allez apporter cette liste avec vous aujourd'hui. Alors si vous sortez, si vous ne sortez pas, vous allez la garder avec vous et vous allez la relire au moins à deux reprises pendant la journée. Et en éprouvant le plus de gratitude possible pour chacun de vos désirs, comme s'ils avaient déjà été exaucés. Tout simplement. Voilà, c'est vraiment le pouvoir de la visualisation créatrice, le pouvoir de la gratitude, le fait de se visualiser quelque chose. Et j'ai envie de vous dire, peut-être que vous êtes encore un peu sceptique pour ces techniques-là, si vous êtes novice dans tout ça. Dites-vous que même si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas grave. C'est peut-être du fait que vous n'avez pas assez mis de foi, assez mis d'intention, de gratitude dans tout ça. Et ce n'est pas grave. Ou peut-être que ce n'est peut-être pas le bon désir. Parce que pour la petite anecdote, même pour moi, il y a beaucoup de choses que j'ai notées. Et je vous apprendrai ces techniques dans ce podcast-là. Il y a beaucoup de techniques que j'ai appliquées dans ma vie. Et surtout des choses où il fallait noter ce que l'on voulait vraiment en éprouvant le plus de gratitude. Et en relisant aujourd'hui mes feuilles, des années plus tard, je me dis, mais en fait, c'était que sur l'instant, ça ne m'a pas apporté grand-chose. C'est-à-dire que c'était des choses que j'aurais voulu à cet instant T, mais qu'aujourd'hui, je n'ai plus besoin ou je n'ai pas du tout besoin. Et que même en y repensant, je me dis, mais pourquoi j'ai réfléchi à ça ? Pourquoi j'ai eu besoin d'avoir ça ? Et ce n'était pas du tout valable. Donc c'est pour ça, si vraiment ce désir-là ne se réalise pas tout de suite ou dans quelques temps, partez pas des fêtises. Si vraiment c'est quelque chose de très cher, vraiment faites-le, je vous le dis au moins à deux reprises, mais faites-le au moins à trois, quatre, cinq fois dans la journée, vraiment pour le manifester et en éprouvant vraiment comme si c'était réel, comme si... Visualisez-vous quelque chose que vous avez en ce moment, et essayez d'éprouver la même gratitude pour quelque chose que vous n'avez pas, mais que vous désirez fortement, et du plus profond de votre cœur, voilà. Et avant d'aller vous coucher ce soir, vous allez tenir votre caillou de magique dans une main et dire le mot magique merci, en pensant à ce qui vous est arrivé de mieux aujourd'hui. Voilà, j'espère que cette technique vous a plu, des choses que vous avez déjà sous vos propres yeux, que vous pouvez avoir sous vos propres yeux, vous allez juste les ressentir comme si elles étaient déjà là. Demain, nous allons voir pour le procédé magique numéro 22, l'air magique que vous respirez. Parce que vous allez voir que c'est important de savoir qu'on a tout ça en nous, et surtout qu'on a la possibilité de respirer de l'air, alors qu'il y en a qui sont en ce moment sous respirateur, voilà, juste d'éprouver de la reconnaissance pour ça. Donc écoutez les amis, je vous retrouve demain pour le procédé magique numéro 22. Si ça vous a plu, pensez à vous abonner à ce podcast sur Spotify ou encore, ou suivre prochainement les podcasts, et on se retrouve demain pour le procédé magique numéro 22. C'était Vince, je vous fais de gros bisous, bye !